Oui, il y a le risque de décompression, il y a le risque de fatigue, il y a le risque... On a la chance, on n'est pas encore tous les trois jours. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs cordes à son arc sur les différents postes. On l'a vu sur le match contre Nantes, il nous manque Adil, il nous manque Youssouf, il nous manque Biancon. Et on se retrouve quand même avec un 11 qui tient la route. C'est important, quand je parle d'effet de groupe, vous avez eu Walid avant, c'est important que je puisse compter sur pas 11 joueurs, mais une vingtaine de joueurs. On avait la pression avant Marseille et ça ne nous a pas empêché de faire un bon match. On avait la pression à Rennes, on en a pris quatre. Mais cette pression, quand on est dans cette situation où aller chercher des points est impératif, on l'a forcément, même si les deux dernières rencontres sont positives. Et moi, je veux cette pression. Je veux cette pression parce que c'est celle qui nous anime, c'est celle qui nous fait vivre et qui nous fait nous battre sur le terrain. Elle y sera à Saint-Etienne comme elle y était ici contre Nantes. Saint-Etienne est vraiment sur une excellente dynamique. On parle d'état d'esprit, vous m'entendez souvent parler d'état d'esprit. Eux l'ont retrouvé, cet état d'esprit. Ils enchaînent les très bons résultats. Ils se sont sortis de la zone rouge. Donc ça va être un très bon match. Et je vous dis que c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette pression si on veut rivaliser avec cette équipe de Saint-Etienne. Aujourd'hui, prendre Saint-Etienne, ce qu'on aurait dit il y a deux mois, c'est un match qui, il y a deux mois, pouvait paraître assez facile. Aujourd'hui, prendre Saint-Etienne, ça va être très compliqué. Là, on se projette un peu. On se dit que jouer, je ne sais pas, Paris, Monaco, Nice, mais où en seront-ils au moment où on va aller jouer ? Il y a toute une dynamique à prendre en compte qu'on n'a pas. Et maintenant, on est trop loin. Donc voilà, je ne perds pas d'énergie là-dessus. Je me concentre sur le court terme.